Patrick Juvet a quitté ce monde, le 1er avril dernier. Le roi du discocène est allé à l'âge de 70 ans, dans son appartement de Barcelone. Les premières informations ont révélé qu'il s'agissait d'une mort naturelle. Une autopsie du corps de l'artiste a toutefois été réalisée. L.A.F.P. vient de révéler, ce lundi 12 février et grâce aux informations transmises par la famille du défunt, que l'interprète du titre « He love America » est décédé des suites d'une insuffisance cardiaque. D'or et déjà, on sait que Patrick Juvet ne sera pas enterré mais que son corps sera réduit en cendres. Une crémation aura ainsi lieu prochainement, en Espagne. Cela se déroulera dans l'intimité familiale et ce qu'il restera du chanteur sera rapatrié en Suisse, où ce dernier est né, le 21 août 1950. L'artiste laisse lui de nombreux fans, mais aussi plusieurs proches. Pierre Palmade notamment, qui le connaissait bien, est en plein deuil depuis près de deux semaines. C'est sur son compte Facebook que l'humoriste et metteur en scène lui a rendu hommage, dimanche 11 avril. Nous étions tellement amis et mon chagrin tellement immense que je n'ai pas eu l'envie de le partager tout de suite sur les réseaux sociaux, a commencé dans son poste l'acolyte de Michel Larocque, qui semble avoir mis du temps à encaisser le coup. Un artiste disparu qui avait un humour dévastateur avec émotion, ce dernier a mis en lumière ce premier prix de conservatoire de piano, ce mélodiste incroyable et ce compositeur de chansons magnifiques qu'était Patrick Jubé. Honorant la mémoire du chanteur, Pierre Palmade a demandé aux internautes de ne pas le résumer à, son titre, NDLR. Où sont les femmes ? Donnez-vous la peine d'écouter ces slows « Faut pas rêver » ou « Les rêves immoraux » ou encore « Et si on recommençait », a-t-il poursuivi, en se souvenant de son humour dévastateur et de sa légèreté sidérante, même sur les sujets les plus graves. Avec nostalgie, l'ex-mari de Véronique Samson a regretté, le petit prince du disco devenu vieux lion de la variété française est parti sans laisser un mot.